Coyz a été fondé en 1919 par Monsieur Coyz, un garagiste londonien qui avait été pilote de chasse pendant la première guerre mondiale et qui en 1919 s'est trouvé bien placé au centre de Londres avec une clientèle assez fortunée, assez huppée. Winston Churchill était un de ses clients, certains membres de la famille royale anglaise, qui lui demandait des voitures parce qu'on n'en trouvait pas et lui savait les trouver. C'est comme ça qu'est née sa vocation de revendeur de voitures de collection et progressivement la maison s'est mise à faire des ventes aux enchères et contrairement aux autres grandes maisons de vente aux enchères, la maison Coyz ne fait que de l'automobile. Comme le mondial de l'automobile c'est avant tout une grande fête populaire où chacun vient célébrer l'auto, on n'a pas voulu faire une vente exclusive avec des voitures à 15 millions d'euros, non. Toutes les voitures que nous présentons sont en très bel état, état collection, état concours ou parfois dans leur jus mais en excellent état. Elles restent abordables pour le collectionneur passionné qui n'est pas non plus milliardaire et donc on a un choix très éclectique. J'aime beaucoup les voitures françaises qui témoignent du génie automobile français, la Peugeot 203 cabriolet de 1952 dans laquelle je me trouve qui a nécessité 3500 heures de travail pour être restaurée dans cet état concours qui est dans ce magnifique vert Peugeot, un coloris que Peugeot avait introduit en 1956 donc il y a un petit anachronisme de quatre ans mais c'est égal, c'est un coloris Peugeot authentique. Nous avons aussi une DS21 cabriolet chaperon et puis bien entendu comme toujours beaucoup de Ferrari, de Porsche, de Jaguar, toutes sortes de voitures de course aussi. Il y a une voiture, une Deep Sanderson qui a couru le Mans, qui a couru le Mans dans les années 60, ce qui la rend assez particulière parce qu'elle témoigne vraiment de cette passion. C'était des voitures à cette époque là où on voyait pas grand chose et qui n'offrait pas une grande sécurité et il n'y avait que deux pilotes donc c'était vraiment héroïque de courir les 24 heures du Mans. Et puis nous avons comme chacun l'a remarqué une Cadillac très particulière entièrement recouverte de feuilles d'or. C'est le chanteur américain Liberace. Je dis chanteur, c'est une erreur, il était pianiste qui avait un show télévisé dans les années 70 qu'il avait acheté. C'est une Cadillac de 1931 et il l'a faite recouvrir de feuilles d'or et la moquette de la voiture est en vison blanc. Nous avons deux stands, nous en avons un dans le hall 1 et un dans le hall 3 et en tout il y a une centaine de véhicules. On a beaucoup de dates à l'étranger parce qu'on vend beaucoup en Europe mais pour la France on va déjà tirer les enseignements du mondial avant de programmer la vente suivante.